bonjour à tous merci beaucoup d'être là merci à la classe de nous donner l'occasion de présenter ou représenter pour certains d'entre vous la coop régionale voilà comme l'a dit jérémy c'est vrai que la transition écologique sociale et solidaire au coeur de la politique de la région donc on va vous présenter je vais vous présenter un petit peu dans ces grandes lignes la coop donc comme l'a dit édouard je suis laurent suivi le chargé de mission coop régionale au conseil conseil régional donc la coop régionale et dans le contexte international et est national de tous les grands mouvements d'action de la coop 21 notamment pour répondre à l'urgence climatique la première slide c'est une slide très générale en fait sur l'ensemble des dérèglements climatiques on peut faire faire face auxquels on fait face sur la planète je vais pas du tout développer ça parce qu'effectivement c'est la salle d'à côté où il ya une conférence avec un expert du gil qui va présenter tout ça et je pense qu'on est tous au courant des dangers de ce constat qu'on a autour de du réchauffement climatique et la nécessité d'agir collectivement face face à ça donc ce qui était vraiment important de souligner ici c'est que le dérèglement climatique c'est pas uniquement à l'autre bout de la planète que ici aussi on fait face au dérèglement climatique donc voilà le dérèglement climatique c'est pas que la banquise qui font des inondations au bangladesh mais c'est vrai qu'on l'observe ici aussi de manière très prégnante on a tous vu les vagues de chaleur qui a pu avoir cet été la sécheresse qui a lieu sur le territoire le niveau de de la loire qui est anormalement anormalement bas depuis les plus extrêmes on a pu voir aussi au mois de juin avec les orages de grêle enfin voilà tous ces événements là font que le dérèglement climatique on le ressent aussi ici et donc c'est face à ces constats là que la région s'engage depuis plusieurs années avec une politique forte en faveur du climat l'idée ensuite était de vous parler en fait des objectifs de la région en matière de climat qui voilà voilà un pas important en tout cas dans la politique de dans la politique de la région a été franchi en 2019 avec l'adaption du SRADAT donc le schéma régional d'aménagement de développement durable et de qualité des territoires qui est une déclinaison des objectifs climat et énergie au niveau européen et au niveau national notamment une déclinaison des objectifs de la SNBC la stratégie nationale bas carbone pour atteindre la neutralité carbone en 2050 donc avec des objectifs ambitieux au niveau du SRADAT donc des objectifs ambitieux c'est par exemple d'avoir une consommation énergétique qui soit couverte à 100% par une production régionale de l'air c'est d'avoir 15% des moyens de production de ces ENR qui soient détenus par des citoyens et des collectivités sur le territoire c'est 100% des émissions de gaz à effet de serre d'origine énergétique qui soit une diminution de 100% de de ces émissions là donc voilà c'est l'ensemble de ces émissions de tous ces objectifs qui sont définis dans le SRADAT et la COP est donc un de ces outils du SRADAT qui a été lancé en 2019 qui a été lancé en 2019 et qui est un processus en fait de mobilisation un processus participatif de mobilisation qui a été initié par le conseil régional en partenariat avec l'ADEME et le WWF et la Banque des Territoires et la COP vise vraiment l'implication de tous les acteurs de la région donc les grands objectifs de cette COP c'est d'arriver à amplifier les initiatives en faveur du climat donc amplifier les initiatives ça passe par mobiliser tous les acteurs sur le territoire ça passe par le fait de massifier le passage à l'action d'accélérer le passage à l'action des acteurs du territoire et d'arriver à recenser partager les engagements les bonnes pratiques et les actions aspirantes pour tous ça c'est vraiment un axe important voilà de mise en réseau qui est offert par la COP et qui est vraiment dans un cercle vertueux où voilà où on inspire et on donne à voir et on permet de ainsi mieux mobiliser et mieux massifier l'action la COP régionale c'est pas que à l'extérieur c'est aussi un processus interne au conseil régional pour arriver à être une région qui soit engagée et qui soit exemplaire donc on travaille beaucoup aussi à l'interne pour accélérer la transformation du conseil régional notamment avec la réalisation de bilan carbone que ce soit le bilan carbone du territoire ou le bilan carbone de de la collectivité en tant que en tant que structure donc sur son volet patrimoine et compétences qui a mené à la mise en oeuvre d'un plan d'action d'un plan de transition cette année la COP a aussi ce rôle en interne d'arriver à faire infuser tous les enjeux de transition écologique et énergétique dans l'ensemble des politiques régionales c'est cas par exemple sur la stratégie régionale du développement économique voilà qui repose vraiment sur ces enjeux de transition écologique et énergétique et pour laquelle la COP a beaucoup eu donc la COP elle se repose bien entendu sur les deux bras armés de l'action climatique qui sont l'atténuation et l'adaptation donc ça je vais passer très vite on va essayer d'aller vraiment sur les actions de la COP j'avais un schéma un peu complexe à vous présenter sur les différents dispositifs de la COP parce que les dispositifs de la COP sont assez nombreux et surtout ce schéma permettait de voir un petit peu qu'on peut vraiment se mobiliser et s'engager dans la COP quel que soit son statut en fait quel que soit sa casquette qu'on soit un simple citoyen qu'on soit membre d'une association qu'on soit un élu qu'on soit une collectivité territoriale un chef d'entreprise voilà on a différents niveaux d'implication dans la COP que ça soit simplement pour venir trouver de l'information d'arriver à acquérir les outils pour se mobiliser et mobiliser autour de soi de devenir coopérateur de devenir ambassadeur de la COP de participer à des ateliers COP de labelliser des événements qui ont trait à l'enjeu de la T2E et puis après d'autres d'autres moyens de s'engager au niveau de la COP par exemple en participant aux coalitions je reviendrai un petit peu après là-dessus et voilà et de participer à différentes manières de différentes manières en engageant sa structure donc depuis 2019 on a eu beaucoup d'actions on a eu des centaines d'engagements qui ont été déposés sur le site de la COP donc au sein de la COP donc les engagements c'est pour donner à voir pour valoriser les actions qui sont faites par les acteurs du territoire on a 38 coalitions qui ont été menées genre un petit mois après des projets qui ont été soutenus directement par par la COP ou bien qui ont été infusés dans d'autres cadres d'intervention du conseil régional des centaines d'événements qui ont été organisés en région autour de des enjeux de la T2E des actions du plan de transition qui sont en train d'être mises en oeuvre des centaines de services civiques qui ont été accompagnés par le par la région et par la COP et qui ont et puis alors une étape importante aussi a été la déclaration d'état d'urgence climatique et social qui est un petit peu la la colonne vertébrale des 26 mesures que la région prend sur la question du climat donc la slide après c'est qui montre un petit peu le panorama des 38 des 38 coalitions qui sont en cours donc les coalitions COP c'est des groupes de travail en fait qui réunissent autour d'une thématique ou autour d'une filière différents acteurs qui souhaitent se mettre sur une même table pour discuter ça peut être vraiment très intéressant voilà de participer à ces coalitions parce que c'est parfois des acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs mais qui vont s'asseoir à la même table pour discuter de d'une thématique donc la COP est à l'initiative pas l'initiative soutient toutes ces coalitions en anime certaines et puis après les coalitions aussi vocation de vivre par la même si on peut passer à la spécifique je voulais mettre aussi un petit coup de projecteur sur un autre dispositif qu'on a à la COP qui est l'appel à manifestation COP donc la première édition qui a été lancée en 2021 et qui se poursuit là en 2022 les projets sont en train de sortir maintenant donc c'est un dispositif qui vise à faire émerger des projets qui soient collectifs innovants et exemplaires autour de la T2E avec des modalités d'accompagnement alors en subvention assez classique mais aussi en ingénierie où voilà on propose un accompagnement en ingénierie de ces projets donc là il y a différents exemples qui sont donnés les projets sont en train de se lancer maintenant donc vous allez voilà si vous suivez les actualités de la COP vous allez en entendre un petit peu parler pour justement toujours dans cette idée de donner à voir et de donner des exemples de ce qui est possible dans le domaine de la T2E donc c'est un dispositif sur lequel on est en train de travailler pour la deuxième édition pour l'améliorer pour être encore plus impactant et donc le lancement aura lieu au deuxième trimestre 2023 la COP en 2023 c'est aussi d'autres grands projets structurants notamment le projet itinéraire le projet itinéraire c'est un projet qu'on mène en partenariat avec le CNFPT avec l'ADEME et donc le conseil régional même qui vise à créer une offre un parcours de formation aux enjeux de la T2E à destination de l'ensemble des agents des collectivités territoriales donc un des premiers objectifs c'est de former de sensibiliser 100% des agents des collectivités territoriales aux enjeux de la T2E et même d'aller plus loin parce que de proposer vraiment un parcours de formation qui aille au-delà donc un premier bloc de sensibilisation mais ensuite vraiment un deuxième et troisième bloc pour renforcer les compétences de chacun dans son métier en arrivant à être impactant sur ces sujets là on relance notre cycle de services civiques et d'accompagnement des services civiques climat donc on soutient avec l'ADEME les trois structures qui sont à la manœuvre donc c'est Concordia, Ligue de l'enseignement et Unicité. On va relancer les journées Cap sur la COP donc la première aura lieu donc il y aura un cycle de journées qui va avoir lieu sur toute l'année 2023 mais les premières auront lieu en janvier qui ont vraiment pour objectif de continuer la sensibilisation et la formation aux outils de la T2E mais aussi et surtout en fait d'accélérer tout ce qui est la mise en réseau et de favoriser voilà le partage entre acteurs de travailler en intelligence collective donc on va vraiment essayer de proposer des outils là-dessus. Et puis alors un des grands chantiers de la COP dont vous avez peut-être entendu parler c'est la création de l'AREC de l'Agence régionale de l'énergie et du climat sur lequel on est en train de travailler donc vraiment on travaille à sa préfiguration pour le moment. Donc cette agence devrait être lancée en février 2023 et elle a vraiment pour objectif de fédérer l'ensemble des dispositifs et des acteurs qui travaillent autour de ces questions-là, de l'énergie et de l'écologie et de pouvoir construire une offre de services qui soit cohérente sur le territoire à destination de l'ensemble des habitants, des citoyens, des entreprises, des collectivités. Voilà alors je vous invite fortement à nous suivre sur le site internet. Alors en même temps je vous invite et en même temps le site internet de la COP est bloqué actuellement pour des raisons techniques sur lesquelles on travaille pour le débloquer rapidement mais dès qu'il sera remis en route, pour le moment on essaye d'avoir toutes les infos qui sont reconduites sur le site de la région. Mais voilà le site de la COP, il y a beaucoup d'actualités qui sont là-dessus, c'est aussi un véritable outil pour arriver à déposer des engagements, à labelliser des événements et à vous tenir au courant de tout ce qui peut avoir trait à la COP et vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Voilà je vous remercie beaucoup et puis n'hésitez pas à venir me rencontrer dans la suite de la journée si vous avez besoin d'autres informations. Merci. Merci. Applaudissements